Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Cinétechno, et voici ma critique de Warhammer 40,000 Shooters, Blood and Thief pour Nintendo Switch. Développé et publié par Rogue Side, le jeu est disponible depuis le 20 octobre 2022. On le retrouve également sur Xbox One et PC. Les versions PS4 et PS5 sortiront ultérieurement. Une version physique du jeu sera également disponible en version régulière auprès de In-In Games ou en édition de collection chez Games Rocket. Dans ce jeu de plateforme de type Run and Gun, inspiré de la licence classique de Games Workshop, on contrôle un orc qui part à la conquête de la ville-ruche de Luteus Prime. Jusqu'à quatre joueurs en coop local ou en ligne, mais pas combinés, peuvent participer à l'action lors de ces croisades que l'on appelle WAG. Sur son chemin, on trouvera des forces de la garde impériale, des disciples des Genovars et des Space Marines. Avec son style visuel destiné à la main et son humour omniprésent, Shooters, Blood and Thief plaira aux amateurs du genre. Cependant, la jouabilité pourrait en regagner par des commandes plus intuitives. Le plus gros problème du jeu étant le fait qu'il faut utiliser le joystick droit pour changer l'orientation du tir de notre personnage, bien qu'on finisse par s'y habituer. Néanmoins, on aurait nettement préféré que cette orientation suive celle du personnage, donc qu'il tire vers la droite lorsqu'il se dirige vers la droite et ainsi de suite pour la gauche. Les temps de chargement sont assez longs et le jeu devient vite chaotique. Ce qui n'aide pas, ce sont les grogments constants de notre personnage. Dans le menu de démarrage, on peut charger n'importe quel niveau déjà terminé et on peut également y sélectionner la classe de son personnage et son équipement. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de tout recommencer du début si on préfère changer de classe. Le menu principal permet aussi d'accéder à la boutique d'équipement de notre personnage et d'acheter de nouvelles armes si on accumulait suffisamment d'argent, bien sûr. Le jeu est jouable en français, bien que tout n'est pas traduit. La traduction est quand même un peu lourde, ce qui nuit au plaisir de lire une intrigue légère et humoristique, même s'il s'agit du type de jeu pour lequel l'histoire importe peu au final. Plusieurs niveaux de difficultés sont proposés, mais même en mode facile. Si l'on joue en solo, on peut se sentir dépassé par le nombre d'ennemis à l'écran par rapport au protagoniste. On aurait aussi aimé une explication plus claire de ce que fait chaque type d'arme et surtout les différences entre les diverses classes de personnages, puisque tous les joueurs ne seront pas familiers avec l'univers de Warhammer. À petite dose, Shooters Blood & Thief peut être divertissant, mais il devient vite lassant. Les amateurs de Warhammer 40,000 apprécieront bien sûr les références à l'univers de la série, mais l'approche visuelle et le type de jeu diffèrent grandement de ce à quoi on s'attend normalement de Warhammer. Cela reste un jeu qui ne passera pas à l'histoire et qui ne révolutionne pas ce genre, malgré une approche visuelle intéressante. Warhammer 40,000 Shooters Blood & Thief pour Switch obtient la note de 6 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.